Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Les liens, on les connaît entre nos régions et la mer Afrique, on a envie de dire. Ils ne sont pas que culturels. Et oui, on partage beaucoup de choses au niveau de la santé également. L'occasion pour nous justement d'accueillir ce soir cette association créée en 2018. Il s'agit de l'association Espoir Santé Afrique. Et pour cela, nous accueillons ce soir sur ce plateau Daniel Mamba Makwetch. Bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, nous avons Gary Jean-François. Bonsoir. Bonsoir à tous. Membre de cette association, on l'a dit, créée en 2018. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association ? Alors, l'association Espoir Santé Afrique a été créée en 2018 par le cardiologue Guy Velladie et d'autres médecins et personnes de la société civile. Parce qu'effectivement, étant d'origine africaine, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de disparités en termes de santé. Et lui-même, dans sa famille, a eu justement à subir ce manque de structure pour pouvoir prendre en charge un proche. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu réunir avec lui quelques membres pour pouvoir créer cette association afin de pouvoir apporter des soins dans des zones reculées en Afrique tout en faisant le lien avec la Guadeloupe. Sachant que l'association a été créée en Guadeloupe. C'est ce qu'on disait, les liens ne sont pas que culturels ou historiques. Il y a également ces liens de santé, d'autant que, sans doute on va y venir, d'autant qu'il y a beaucoup de pathologies que l'on partage finalement avec l'Afrique d'une manière générale. On le disait, l'idée c'est quand même de pouvoir apporter des moyens, on l'imagine des moyens financiers, mais surtout des moyens médicaux sur place. Justement, Jean-François Garry, pour cela, on imagine que l'association a tout un panel de rendez-vous mis en place sur le territoire. Oui, alors le plus grand rendez-vous, ce sera celui du 24. On va y arriver, bien sûr. On va y arriver, mais au niveau du territoire, donc des actions qui ont déjà été mises en place, par exemple avec les jeunes, pour pouvoir leur faire voir d'autres horizons, même professionnels. Le Dr. Villagi, pourquoi, effectivement, je me suis engagé avec lui, parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, a sorti ce projet du cœur et le côté transversal, qui fait qu'aujourd'hui, on peut aussi bien attendre de nos éminents, effectivement, professeurs de santé, c'est-à-dire de la diaspora, c'est-à-dire à travers le monde, pour pouvoir, effectivement, créer un échange gagnant-gagnant, comme si on prend, effectivement, le cas du Dr. Villagi, qui exerce, effectivement, en Guadeloupe, qui sauve beaucoup de personnes, d'accord ? Aujourd'hui, on s'offre aussi de désert médical, comme un peu partout, et pareil, donc si on peut lui donner, lui prêter main forte, pour pouvoir, effectivement, non seulement mener ce projet à bien, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi, c'est déjà le cas, pour les Antilles, et pour tout ce qu'on peut faire, effectivement, en matière, effectivement, de, on va dire, de lien transversal. Oui, et de collaboration partagée, j'ai envie de dire, finalement, parce que c'est aussi une autre manière de découvrir ou redécouvrir l'Afrique par un investissement dans la santé pour ces populations. Exactement, surtout que, effectivement, comme vous l'avez dit au départ, on a énormément de liens avec l'Afrique. Pour avoir été, justement, à une des campagnes sanitaires avec l'ESA au Cameroun, il y a beaucoup de similitudes. Donc, il y a beaucoup de similitudes, que ce soit en termes de paysage, en termes de culture, et en termes de santé. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des pathologies. Lors des campagnes Esports Santé Afrique, effectivement, les pathologies que nous diagnostiquons sont de l'hypertension artérielle, donc ici, on a également, et du diabète. Donc, il y a des pathologies, pardon. Je rebondis sur le mot passerelle, Jean-François Garry. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain que des Guadeloupéens, donateurs, pourraient se rendre sur place et participer, justement, à ce type de rendez-vous, de voyage en découvrant l'Afrique, mais tout en ayant une mission sanitaire sur place ? Alors, tout à fait, c'est déjà possible, effectivement, à travers les premières actions, c'est-à-dire mises en place par ESA. Et l'idée, c'est d'avoir, alors ça demande toujours des moyens, donc c'est l'objet, effectivement, de notre démarche en permanence, parallèlement à nos mités respectives, c'est de pouvoir, effectivement, travailler sur ces passerelles, trouver de plus en plus de partenaires, d'accord, qui puissent, effectivement, œuvrer pour cette passerelle, cette transversalité, c'est-à-dire quelque chose qui est dans un jeu gagnant-gagnant, parce que nous avons tous besoin d'avoir une meilleure santé pour nous, pour nos aînés, pour nos petits, c'est-à-dire qui viennent, et on doit pouvoir s'organiser, c'est-à-dire de façon associative, pour qu'on puisse amener à bien ce projet, qui est déjà conséquent. Depuis 2018, vous avez eu des idées de projets, comme cette idée-là, en tout cas, pourquoi pas ? Alors, effectivement, en global, parce qu'effectivement, ESA, c'est certes un projet, mais avec plusieurs volets. Et dans ces plusieurs volets, il y a, effectivement, le volet campagne sanitaire, il y a un volet dispensaire mobile connecté, d'ailleurs, qui était le premier dispensaire mobile connecté d'Afrique subsaharienne, qui est parti, enfin, l'initiative est partie de la Guadeloupe, avec, effectivement, aussi des jeunes du lycée Félix-Proto, qui ont œuvré pour le dispensaire, pour l'aménagement du centre de santé, donc un dispensaire mère-enfant. Donc, en tant que passerelle et en tant que projet, c'est vraiment un projet global, et, effectivement, dans les proches, dans les moments, enfin, les temps prochains, je dirais, l'objectif est vraiment que des Guadeloupéens puissent partir voir ce qu'a donné cette œuvre, bien sûr, bien sûr, parce que la contribution répond, j'allais dire, à un besoin concret sur le terrain. Et culturel aussi, c'est-à-dire culturel, d'aller voir, effectivement, ce qui se passe. On a eu l'occasion de, oui, de travailler sur ce premier volet culturel, parce qu'on a la chance d'avoir, comme ma reine, Jocelyne Béroir, effectivement. Et le dernier passage qu'on a fait sur le Cameroun, notamment, c'était pour aussi, c'est-à-dire faire un concert, donc échanger sur nos valeurs culturelles, prendre aussi, effectivement, et créer cette passerelle. Et tout cela, j'ai envie de dire, va se matérialiser le 24 août prochain. On y arrive, donc, à ce fameux grand concert caritatif avec la marraine, donc, Jocelyne Béroir, c'est bien ça ? Effectivement, donc, le 24 août, au Palais du Sport du Gauzier, nous avons, nous organisons un grand concert avec Jocelyne Béroir, qui est la marraine de l'association, qui a pris le relais de Jacob. Quand Jacob nous a quittés, Jocelyne a bien voulu continuer l'œuvre avec nous, parce que, oui, Jacob était là dès le départ. Il nous a fait confiance, et voilà, on garde précieusement cette confiance. Et Jocelyne la réitère, et avec elle, elle a emmené des artistes comme Quaxi Créole, Quaxi Color, Loy Sanja, Warped, Frédéric Caracas, et Kosaïka, et tous ensemble, le 24 août, nous serons au Palais des Sports du Gauzier pour lever des fonds, justement, par rapport à un des volets, enfin, à deux des volets de l'association, qui sont l'équipement de ce dispensaire mère-enfant, et les campagnes sanitaires, je dirais, itinérantes. Très bien. On l'a dit, concert caritatif, ça veut dire que les billets sont déjà en vente ? Oui, déjà en vente, ce que je conseille à tout le monde, c'est d'y prendre en premier, parce que vous avez dit, effectivement, il y a du beau monde, d'accord ? Et ceci dit, effectivement, le Palais des Sports n'est pas non plus extensible, donc très rapidement. Ça permet aussi, effectivement, de bien gérer les budgets, puisque la totalité sera reversée, effectivement, ça dit à l'association, les frais déduits, bien sûr, mais à la fois, c'est un cadeau qu'on voulait, effectivement, faire à tous ceux qui coiffent dans ce projet. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, voilà, pourquoi pas, effectivement, à travers un moment festif, mais c'est une contribution qui va dans les deux sens, parce qu'ils auront, effectivement, pour leur ticket. J'imagine, pour passer un bon moment, on l'a dit, Coxycolor, Josine Béouart, Frédéric Caracas, Warpel, pour ne citer que ceux-là, on l'a dit, les billets sont déjà disponibles, mais sur quelle plateforme ? Comment se procurer ce fameux billet ? Alors, pour se procurer ce billet, vous pouvez aller sur Allmall, sur Bizouk, sur Billet Soleil, Shopping 93, donc, pardon, Shopping 97, et sinon, sur notre site internet, vous pourrez retrouver les liens également. Et si, alors là, on parle du concert, bien évidemment, c'est l'actualité de ce grand rendez-vous, le 24 août, on va le rappeler aux téléspectateurs, le 24 au Palais des Sports du Gaudier, mais prenez tout de suite vos tickets, grand concert caritatif, donc, Espoir Santé Afrique de l'association, mais si on a envie, dans le reste de l'année, sans manifestation aucune, participer, faire un don à l'association, est-ce que c'est possible ? À qui je pose la question ? Allez, Jean-François Garry. Oui, tout à fait possible, c'est-à-dire qu'on a des partenaires, heureusement, effectivement, et pour les tickets, on peut les retrouver aux stations totales aussi, c'est effectivement de nos partenaires, ils ont voulu donner aussi, effectivement, leur coup de main. On a aussi la possibilité de, jusqu'encore deux semaines, à l'Hyper-Rue de Bergevin, qui a voulu laisser, notamment, des petites tirelires, où on peut, effectivement, faire des dons, et puis, il reste à nous rejoindre, c'est-à-dire sur le Facebook de l'association, pour pouvoir, effectivement, communiquer avec nous. On espère qu'il y aura plusieurs actions mises en place, et on est demandeurs, d'ailleurs, puisqu'on vient tous de la société civile, et il y a besoin, on donne une partie du temps, mais on aurait aimé, encore, effectivement, renforcer l'équipe. Très bien. Je vais laisser le bout de la fin, quand même, à madame. Bien sûr, bien sûr. On a un peu de galanterie sur le plateau. Le meilleur pour la fin. Daniel Mamba-Makwetch, on a parlé de tous ces rendez-vous à venir. Moi, j'ai envie de conclure, pour inciter, finalement, les Guadeloupéens à se dire, on a toujours ce petit lien avec l'Afrique, on l'a quelque part en nous, caché en nous, et on a envie de le manifester. Là, c'est l'occasion. Voilà, effectivement, c'est l'occasion de venir partager entre Afrique et Guadeloupe, de venir profiter, s'enjailler, comme on dit en Afrique, avec ce plateau d'artistes vraiment extraordinaire. Et je dirais, aller dans le sillage de Jocelyne et de Jacob, qui ont cru en cette association. Donc, venez, venez nous soutenir. Vous pouvez être bénévole également. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre site internet également. Vous allez pouvoir trouver un lien pour soit vous inscrire en tant que bénévole ou faire des dons, parce qu'effectivement, on en a besoin. La Guadeloupe en a besoin. On a besoin de cet élan de cœur. Et donc, venez, venez avec nous. Le rendez-vous est pris, en tout cas, vous l'avez entendu, on va le rappeler. C'est le 24 août au Palais des Sports du Gosier, ce grand concert caritatif de l'association Espoir Santé Afrique, avec comme marraine, et ce n'est pas rien, Jocelyne Berroir et tout un beau plateau d'artistes. On l'a dit, on va les reciter peut-être pour terminer. Coaxicolor, Warped, par exemple, ou encore Frédéric Caracas. Et bien d'autres, on ne les oublie pas, mais c'est vrai que c'est l'occasion de faire aller une belle fête et pourquoi pas une belle clôture de vacances 2024. C'est ainsi qu'on se dit merci et au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro de Questions sans détour. Merci. Merci à vous. Merci et bonne vacance. Merci à vous.